Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour la présentation du Skoda Kodiaq. Alors ce grand SUV de 4,70 mètres est très proche du Vision S que l'on a découvert au Salon de Genève en 2016. Alors son style donne une impression de robustesse et de qualité et c'est quelque chose qu'on le retrouvera sur les prochains SUV de la marque et notamment le futur Yeti. Et quelques éléments seront reconnaissables comme la calandre à double barrette, les phares à double étage mais aussi les arches de roues un peu rectangulaires. Mais c'est à l'intérieur que le Skoda Kodiaq séduit le plus. Alors première bonne impression quand on s'installe à bord du Kodiaq, c'est la position de conduite, on est parfaitement bien installé. On a également affaire à une planche de bord plutôt bien faite, bien construite, bien finie, avec un style assez robuste comme on peut retrouver à l'extérieur du véhicule. L'autre point fort également chez Skoda, c'est l'ergonomie qui est toujours bien pensée. Donc ici on a un écran tactile de 9,2 pouces, on a les commandes de climatisation qui sont regroupées aussi. Et on a également beaucoup de rangements à l'intérieur, donc ça c'est quand même très pratique. On a une double boîte à gants, donc une partie supérieure, une partie inférieure. On a également des rangements entre les sièges, de grands bacs de portière. Alors l'autre point de détail aussi, c'est que le Kodiaq pourra bénéficier, mais alors pas tout de suite parce que c'est d'abord la Superbe qui en aura la primeur en 2017, c'est-à-dire du dalle numérique, comme le Virtual Cockpit chez Audi, ou également ce qu'on peut retrouver dans le nouveau 3008. Et maintenant, allons voir à l'arrière comment on est installé. Alors à l'arrière également, on est très très bien installé. Il y a beaucoup de place. Beaucoup de place pour les jambes, également une garde au toit qui est très bonne, de la largeur. Puis le petit plus, c'est qu'on a une banquette puissante avec des dossiers qui s'inclinent. Donc là, pour faire une petite sieste, c'est parfait. En revanche, au troisième an, il sera assez difficile de s'endormir parce qu'on manque vraiment d'espace, en tout cas pour des adultes. L'espace aux jambes est assez réduite, la largeur également, et puis on est assis beaucoup trop bas. Donc ces deux sièges d'appoint pourraient convenir à des enfants, mais pas à des adultes. De toute façon, Skoda le proposera en option. Alors en plus d'offrir beaucoup de place pour les passagers, le Kodiaq a aussi un autre atout, celui d'avoir un coffre très généreux, puisqu'il peut atteindre jusqu'à 2065 litres en configuration de place. Alors sur ce point, les Renault Coleos et Nissan X-Drive sont battus. Le Kodiaq sera commercialisé à partir de mars 2017. Alors sa gamme se composera de 4 moteurs, 2 moteurs à essence, 2 moteurs diesel, avec 2 types de transmission, 4.2 ou 4.4. Alors son prix de vente est estimé à environ 25 000 euros. Alors c'est clair qu'à ce tarif, le Nissan X-Drive, les haussiers Renault Coleos et le Peugeot 5008 ont de quoi s'inquiéter. Alors en attendant les premiers essais en novembre, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur l'argus.fr. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501